La fête de Toussaint sera célébrée ce 1er novembre sur toute l'étendue du territoire national et international. Mais à quelques jours de cette célébration, voici l'état dans lequel se trouve le cimetière d'Adiagbo. Les morts méritent aussi respect et considération. À ce titre, les lieux qui abritent leur dernière demeure doivent faire l'objet d'un entretien permanent et régulier. Tel n'est pas le cas ici à Adiagbo, où ces défunts cohabitent avec la brousse. D'abord, les murs de la clôture de façade sont croulants. À l'intérieur, comme à l'extérieur, de routes zèbres et des arbustes ont envahi la clôture. Et pourtant, la mairie d'Abu Mekalavi perçoit des frais à travers la recette perception du trésor. Cette situation mérite qu'autorité de la mairie d'Abu Mekalavi et de la préfecture si possible, s'y penche afin de pallier cet état de choses qui n'honore pas cette grande ville. Il faut reconstruire les murs de clôture avec une roteur inviolable, faire nettoyer l'intérieur et l'extérieur du cimetière et engager des gardiens pour la surveillance. Toutes ces dispositions réunies mettront non seulement à l'abri les trafiquants d'organes humains, mais aussi en sécurité tous ceux qui accompagnent leurs morts vers leur dernière demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada